Le projet s'appelle les matrices chromatiques, c'est une proposition de Cécile Debré, la directrice de l'orangerie, qui a vu une correspondance entre l'oeuvre de Monelle qui propose une immersion dans la peinture, avec ses salles rondes, dans l'enceinte desquelles le spectateur se promène et est pris dans cette rotondité. Et les matrices sont une expérience d'immersion dans le langage, puisque la lettre figure en creux et qu'elle devient un espace qu'on arpente, qu'on investit et dans lequel on peut s'asseoir, puisque ce sont des sculptures fonctionnelles. Monelle, c'est-à-dire qu'elle propose un visage, et là en l'occurrence, on peut s'asseoir dessus, dedans, et du coup on peut même considérer que les sculptures sont complétées par les conversations ou les rêveries que les visiteurs vont tenir, enfin y avoir, et elle propose aussi une chose qui est importante pour moi, c'est un rapport à la question de la lecture des oeuvres, et au fait que ce qui était le projet aussi de Cécile Debré dans le musée, c'est de confronter des oeuvres modernes à des oeuvres contemporaines, parce qu'elle considère que l'oeuvre est contemporaine du moment où on la regarde, quelle que soit l'époque où elle a été produite. Et ça, c'est une chose qui m'a toujours habité moi en tant qu'autodidacte, c'est que l'oeuvre, c'est notre regard qui se pose sur elle, qui la rend contemporaine. Donc les matrices, elles ont aussi cet usage d'assises, mais elles ont aussi cet usage de proposer une lecture ouverte de l'oeuvre face à laquelle elles sont installées. Et de, voilà, comme dit Roland Barthes, lire c'est trouver des sens, et trouver des sens c'est les nommer. Et chacun de nous va être installé dans cet espace de langage ouvert, à faire sa propre expérimentation avec ses propres mots, ses propres ressentis.